Technique bras crawl, une nage plus efficace. La technique en crawl, ce n'est pas évident et particulièrement lorsque tu débutes, tu dois penser à énormément de choses en même temps. Et déjà, si tu ne maîtrises pas bien la respiration, le simple fait d'y penser va occuper une grande place dans ton esprit. T'es prêt ? C'est parti ! La technique en crawl, ce n'est pas évident et particulièrement lorsque tu débutes. Comment nager en amplitude, comment entrer la main dans l'eau, comment pousser jusqu'à la cuisse, également chercher à améliorer son retour aérien, bref, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et finalement, ton cerveau sature rapidement. Thierry, un des nageurs du groupe Nageurs 2.0, nous a partagé une photo qui illustre très bien la situation dans laquelle tu peux être, surtout au début, lorsque tu cherches à t'améliorer techniquement. Dans notre façon d'apprendre, l'être humain n'est pas capable de traiter autant d'informations à la fois. Ce dont nous avons besoin, c'est d'automatiser au fur et à mesure certaines tâches. Un peu lorsque tu passes ton permis de conduire, quand tu apprends à conduire, souvent au départ, le simple fait que l'instructeur te parle, ça te déstabilise complètement. Alors qu'aujourd'hui, maintenant que tu maîtrises la conduite, tu pourrais écouter de la musique et discuter avec quelqu'un sans aucun problème. Et dans cette vidéo, on va te présenter quelques-uns des aspects les plus importants pour nager plus vite en crawl et principalement ce que tu dois faire avec tes bras puisque ce sont eux qui sont le moteur principal et qui vont te permettre de te propulser rapidement lorsque tu nages le crawl. En revanche, tes jambes, elles sont un moteur secondaire. Elles te permettent d'équilibrer principalement ton corps et également de pouvoir changer de rythme. Mais si elles te freinent et qu'elles t'empêchent d'avancer parce qu'elles coulent au fond de l'eau, Camille et moi, nous avons créé un programme que tu peux retrouver juste ici pour ne plus traîner tes jambes derrière toi. Il faut bien distinguer deux phases différentes dans la propulsion, la traction, ce qu'on peut appeler en anglais le catch et puis la poussée. Et comme tu peux le voir ici, Camille dans un premier temps, elle va chercher la plus grande surface d'appui, elle va chercher des résistances pour pouvoir pousser dessus. C'est la première phase lorsqu'elle entre sa main dans l'eau et qu'elle commence à appuyer jusqu'à un peu près que sa main arrive au niveau de l'épaule. Puis, elle va venir pousser l'eau jusqu'à la cuisse et donc c'est la phase de poussée, c'est là où justement tu déplaces un maximum d'eau et c'est là où ta phase de propulsion est la plus importante. Et ces deux phases sont importantes à travailler, d'une part la phase de traction, d'autre part la phase de poussée que tu peux travailler de manière distincte, surtout pour faciliter ton apprentissage. Lorsqu'on débute, l'erreur principale souvent, c'est d'entrer la main et le cou coude en même temps, voire même d'entrer d'abord le coude et ensuite la main. Le problème lorsque tu fais ça, c'est que tu vas négliger ta phase de traction puisque tu ne vas pas orienter tes appuis vers l'arrière et c'est l'objectif lorsque tu cherches à te propulser. Pour progresser, tu peux t'entraîner à essayer d'entrer la main avant le coude. Ça va te permettre d'orienter tes appuis vers l'arrière et d'avoir surtout une plus grande surface d'appui parce qu'au lieu d'appuyer simplement avec ta main, tu vas pouvoir appuyer avec ta main et ton avant-bras. Maintenant qu'on a vu la phase de traction, on va pouvoir s'atteler à la phase de poussée et généralement, il est plus confortable de sortir sa main au niveau de la hanche, voire au niveau des obliques plutôt que de sortir sa main jusqu'à la cuisse parce que lorsque tu vas pousser fort jusqu'à la cuisse, eh bien, ça va chauffer les triceps. Mais comme nous l'avons vu plus haut, négliger la phase de poussée, c'est perdre une grande partie de son efficacité sur la propulsion et ce simple détail peut te faire gagner de précieuses secondes à chaque 100 mètres, mais pour le mettre en place, tu vas devoir le travailler consciemment avant de pouvoir l'automatiser. Pousser tout droit ou faire des godilles ? On a vu la question à maintes reprises et donc, on va y répondre. Il est préférable de chercher à pousser tout droit sous l'eau et ne pas faire de zigzag ou de godilles. Et la raison finalement, elle est simple, tu es plus puissant lorsque tu cherches à pousser tout droit. En faisant des godilles ou des zigzags lorsque tu pousses sous l'eau, tu vas orienter tes appuis sur les côtés et donc, tu vas perdre en efficacité et en puissance. Mais d'où vient cette théorie des godilles ? Justement, elle date un peu, elle vient d'il y a plusieurs années en arrière et aujourd'hui, elle est un peu dépassée. Si tu peux regarder un petit peu sur des nageurs contemporains, aujourd'hui, tous cherchent à pousser le plus droit possible sous l'eau. Donc, pour être le plus efficace possible à chaque mouvement, focalise-toi sur un geste qui va tout droit pour ne pas t'épuiser inutilement. Et comme l'ensemble des conseils qu'on a pu te donner dans cette vidéo et dans l'ensemble de nos vidéos précédentes sont parfois complexes à mettre en place lorsque tu t'entraînes seul dans ton coin, on a regroupé toutes nos meilleures astuces dans une méthode étape par étape qu'on a appelé bras efficaces pour te permettre de sentir davantage les sensations de glisse et surtout pour nager plus efficacement. Et si cette vidéo t'a plu, tu nous laisses un like juste en dessous en appuyant sur le pouce bleu et dis-nous en commentaire, est-ce que jusqu'à présent, tu faisais le S lorsque tu poussais sous l'eau ou bien est-ce que tu poussais déjà tout droit ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada